Bonjour et bienvenue sur SKB Vision, la chaîne de réflexion interrogation, et de propositions de bonnes paroles et pensées constructives et exhortatives. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en haut, et à partager cette vidéo et celle à venir. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt. Aujourd'hui, je partage avec vous. Quoi de nouveau sous le soleil ? Répondons en chœur, rien de nouveau, car Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les faux prophètes et les faux pasteurs, hier, aujourd'hui et demain. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dissipent le troupeau de ma pâture, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dissipé mes brebis, et vous les avez chassées, et ne les avez point visitées, voici, je vais visiter sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. Mais je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays auxquels je les aurai chassées, et les ferai retourner à leur parc, et elles fructifieront et multiplieront. J'établirai aussi sur elles des pasteurs qui les pèteront, et elles n'auront plus de peur, et ne s'épouvanteront point, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un germe juste, qui règnera comme roi, il prospèrera, et exercera le jugement et la justice sur la terre. En ces jours Judas sera sauvé, et Israël habitera en assurance, et c'est ici le nom duquel on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, qu'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait remonter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, qui a fait remonter, et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays qui est vers l'Aquilon, et de tous les pays auxquels je les avais chassés, et ils habiteront en leur terre. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au doux dans deux mois, tous mes os en tremblent, je suis comme un homme ivre, et comme un homme que le vin a surmonté, à cause de l'Éternel, et à cause des paroles de sa sainteté. Car le pays est rempli d'hommes adultères, et le pays mène deuil à cause des exécrations, les pâturages du désert sont devenus tout secs, l'oppression de ces gens est mauvaise, et leur force n'est pas en faveur de l'équité. Car le prophète et le sacrificateur se contrefond, j'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur voie sera comme des lieux glissant dans les ténèbres, ils y seront poussés, et y tomberont, car je ferai venir du mal sur eux, en l'année de leur visitation, dit l'Éternel. Or j'avais bien vu des choses mal convenables dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisaient par Baal, et faisaient égarer mon peuple d'Israël. Mais j'ai vu des choses énormes dans les prophètes de Jérusalem, car ils commettent des adultères, et ils marchent dans le mensonge, ils ont donné main forte aux hommes injustes, et pas un ne s'est détourné de sa malice, ils me sont tous comme Sodome, et les habitants de la ville, comme Gomorre. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, touchant ces prophètes, voici, je vais leur faire mender de l'absinthe, et leur faire boire de l'eau de fiel, parce que la profanation s'est répandue des prophètes de Jérusalem par tout le pays. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous font devenir vains, ils prononcent la vision de leur cœur, et ils ne la tiennent pas de la bouche de l'Éternel. Ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera point le mal. Car qui s'est trouvé au conseil secret de l'Éternel ? Et qui a aperçu et oui sa parole ? Qui a été attentif à sa parole, et la oui ? Voici la tempête de l'Éternel, sa fureur va se montrer, et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne sera point détournée qu'il n'ait exécuté et mis en effet les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceux-ci sur la fin des jours. Je n'ai point envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait d'entendre mes paroles à mon peuple, et ils les auraient détournés de leur mauvais train, et de la malice de leurs actions. Suis-je Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je point aussi Dieu de loin ? Quelqu'un se pourra-t-il cacher dans quelques retraites, que je ne le vois point, dit l'Éternel ? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? Dit l'Éternel. J'ai ouï ce que les prophètes ont dit, prophétisant le mensonge en mon nom, et disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ceci sera-t-il au cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, et qui prophétisent la tromperie de leur cœur ? Qui pensent comment ils feront oublier mon nom à mon peuple, par les songes qu'un chacun d'eux récite à son compagnon, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal ? Que le prophète part devers lequel est le songe, récite le songe, et que celui part devers lequel est ma parole, profère ma parole en vérité, quelle convenance y a-t-il de la paille avec le froment ? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise la pierre ? C'est pourquoi, voici, j'en veux au prophète, dit l'Éternel, qui dérobe mes paroles, chacun de son prochain. Voici, j'en veux au prophète, dit l'Éternel, qui accommodent leur langue, et qui disent, il dit. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, et qui les récitent, et font égarer mon peuple par leurs mensonges, et par leur témérité, quoique je ne les ai point envoyés, et que je ne leur ai point donné de charge, c'est pourquoi ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Si donc ce peuple t'interroge, ou qu'il interroge le prophète, ou le sacrificateur, en disant, « Quelle est la charge de l'Éternel ? » Tu leur diras, « Quelle charge ? » Je vous abandonnerai, dit l'Éternel. Et quant au prophète, et au sacrificateur, et au peuple qui aura dit, « La charge de l'Éternel, je punirai cet homme-là, et sa maison. » Vous direz ainsi, « Chacun à son compagnon, et chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, et qu'a prononcé l'Éternel. » Et vous ne ferez plus mention de la charge de l'Éternel, car la parole de chacun lui sera pour charge, parce que vous avez corrompu les paroles du Dieu vivant, les paroles de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras ainsi au prophète, « Que t'as répondu l'Éternel, et que t'as prononcé l'Éternel. » Et si vous dites, « La charge de l'Éternel, à cause de cela, a dit l'Éternel, parce que vous avez dit cette parole, la charge de l'Éternel, et que j'ai envoyé vers vous, pour vous dire, ne dites plus, la charge de l'Éternel. » « À cause de cela me voici, et je vous oublierai entièrement, et j'arracherai de ma présence, vous et la ville que j'ai donnée à vous et à vos pères. » « Et je mettrai sur vous un opprobre éternel, et une confusion éternelle, qui ne sera point mise en oubli. » En conclusion de cette lecture, Rappelons-nous cette parole du Messie, notre Seigneur et Sauveur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais où trouve-t-on les commandements du Messie ? Dans la Bible. Alors, lisons-la, méditons-la. Le faisant, nous découvrirons les commandements du Seigneur Jésus, et nous nous familiariserons avec ses paroles, et nous serons mieux équipés pour reconnaître et résister aux fausses doctrines et aux enseignements déformés qui pourraient se propager. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en haut, et à partager cette vidéo et celle à venir. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada